La chambre Veuillez vous asseoir, l'audience est reprise. Donc la chambre va rendre sa décision. La chambre d'assises composée du juge Ouafiou Gedeï, président, assistée des juges Matar Ndjaï et Amadou Tidjansi, rend sa décision sur la requête présentée le 5 janvier 2016 par le Conseil de la Défense qui ont sollicité la décharge ou l'abstention du juge Baragay. Pour solliciter la décharge du juge Baragay, le Conseil de l'acquisé, se fondant sur la disposition de l'article 33 du règlement de procédure et de preuve de la CPI, ont fait observer que celui-ci, en sa qualité de président de la chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Dakar, a rendu le jugement numéro 513-2016 en date du 21 avril 2016 dans lequel l'acquisé était parti au procès. Ils en ont tiré la conséquence que le juge Baragay s'étant formé sur l'affaire, une opinion qui risque objectivement de nuire à l'impartialité à laquelle il est tenu, et qu'ainsi il est dans l'obligation de se décharger de ses fonctions aux chambres africaines extraordinaires pour avoir ainsi connu d'une affaire connexe, en ce que, selon eux, l'article 33.6 visé fait obligation en droit pénal international de décharger tout juge qui est intervenu dans une affaire pénale connexe au niveau national et dans laquelle la personne faisant objet de l'enquête ou de poursuite était impliquée. Les victimes déclarent sa rapportée à la sagesse de la chambre. Le procureur général invoquant l'article 196 du Code de procédure pénale sénégalais a réquis le rejet de la demande. Les statuts des chambres africaines extraordinaires ne définissent pas la notion de connexité. Nous faisons application du Code de procédure pénale sénégalais qui, en son article 196, a donné une définition exhaustive de la notion considérée. Les conditions exigées par ce texte n'étant pas remplies, il convient de rejeter la demande présentée. En conséquence, la Chambre d'appel rejette la requête aux fins de décharge comme étant mal fondée, fait à Dakar le 9 janvier 2017, et ont signé les juges, le président Wafi, le juge Matar Ndjaï et Amadoussi. Je vous remercie. Donc, nous allons suspendre pour que la composition change et nous allons poursuivre immédiatement avec le deuxième pied inquiété à l'ordre du jour, c'est-à-dire la demande de dispense de comparution présentée par la défense. Donc, la séance est suspendue. Je le prendrai immédiatement après. Merci. 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 Le Parc Général. La Chambre. Veuillez vous asseoir, l'audience est reprise. Et la deuxième problématique posée avait trait à la demande présentée par la défense relativement à la comparution de Hissène Abri. La démocratie, c'est bon, mais parfois, il faut faire la dictature aussi. Là, j'utilise mon impérium. Donc, nous avons fait une sommation. Il a été régulièrement cité. J'ai tous les dossiers ici. Et ensuite, j'ai pris une ordonnance pour lui demander de comparaître, puisque dans la citation, il disait déjà qu'il ne venait pas. J'ai récit la sommation et la réponse qu'il a donnée. Je vous livre donc le contenu de la sommation. L'an 2017 et le 9 janvier, à la requête de M. le procureur général près de la Chambre extraordinaire de l'Union africaine ayant son siège à Dakar, Sacré-Cœur. Tous les restes, là, je laisse tomber. Averti d'une ordonnance numéro 3 portant commission d'un huissier en date du 4 janvier 2017, rendi par Wafi Ougadeï, président de la Chambre extraordinaire d'Assise. D'un, copie est donnée avec celle des présentes. J'aime Malik Seifal, huissier de justice près la Coupe d'appel et les tribunaux hors classe de Dakar, chevalier de l'ordre national du Lyon, démérant et domicilié en cette ville, 45, rive Félix-Fort, sous-signé, dit et déclare à M. Hissène Abré, né en Carandé à Fayet-Larjo, de Abré Michel-Ami et de Couraïdo Bila, de nationalité tchadienne, et administrateur civil profession condamné à l'emprisonnement à perpétuer et détenu à la maison d'arrêt et de correction du Cap, Manuel Dakar, suivant mandat de dépôt décerné le 2 juillet 2013, où étant et parlant à sa personne, lequel déclare, n'ayant pas reconnu la Cour, il ne peut recevoir un quelconque document venant d'elle, encore moins les répondre, que la présente, le requérant vous fait sommation à comparer immédiatement à l'audience du 9, et jour suivant s'il y a lié à la salle numéro 4 du palais de justice de Dakar, vous précisant que, faute par vous de comparer volontairement, vous y serez contraints aux besoins par la force. C'est à quoi il a répondu. Donc, je vous ai déjà donné sa réponse et ça, l'huissier nous a fait retour. Donc, après donc vous avoir donné lecture du PV d'huissier constatant sa résistance, je prends la décision. nonobstant son absence de poursuivre le procès en appel. Disons qu'après chaque audience, il est, par le greffier de la Chambre d'appel, donné lecture de la présentation orale des faits et arguments des partis et il lui est notifié copie de récution du ministère public ainsi que des décisions rendues qui toutes seront réputées contradictoires à son égard. Donc, nous nous passons de sa présence et nous commençons immédiatement donc la présentation orale qui est la phase, l'avant-dernière phase de notre... Pardon ? La décadence. Pourquoi ? Non, non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai déjà dit. Madame la Salle. Oui, oui. Donc, nous venons à la phase de présentation orale des moyens en appel. Et pour ça, je commence par les appelants étant entendu que la défense aura toujours la parole en dernier. Donc, maître de la défense, vous avez la parole pour exposer oralement les moyens à l'appui de vos appels. Vous vous organisez comme vous le souhaitez. La parole est à vous. M. le Président, M. le Président, M. le Président, comprenant la Chambre d'appel, appelé donc ce matin à apprécier les moyens articulés par le Président pour demander pour demander l'information de la décision d'instance entreprise que nous avons estimée bourrée de nullité qui ont conduit à un déni de justice et sur lesquelles nous avons déjà conclu sur une soixantaine de pages. M. le Président, la démocratie, c'est bon, vous l'avez dit, mais parfois, il faut faire un peu de dictature. Vous en avez un peu fait en nous demandant d'exposer des moyens d'appel alors que vous nous aviez promis à la conférence de mise en état et ultérieurement à cette conférence qu'un rapport serait dressé à l'entente de l'audience pour permettre quand même aux parties que nous sommes d'émettre nos observations en suivant les contours et les points ou axes essentiels de ce rapport-là que nous ne voyons toujours pas. puisque c'est sur la base des observations que nous allons faire sur votre rapport que vous aviez promis, c'est sur la base de ces observations-là que la Chambre en droit et en procédure devra s'appuyer. C'est la raison pour laquelle M. le Président, encore une fois, la défense demande de prendre connaissance de ce rapport-là qui avait été promis pour nous permettre d'exercer pleinement les droits qui sont attachés à une défense correcte d'un accusé surtout comme en l'espèce on est devant la dernière instance d'appréciation et de jugement. par conséquent la défense s'estime et estime fonder sa demande de communication du pré-rapport ou entre autres du rapport du rapport d'évaluation qui lui avait été et promis elle réitère à cet effet cette demande et son rapport à votre décision mais elle estime que cela participerait davantage à consolider les droits de la défense dans une affaire de cette nature nous vous réitérons donc cette requête de nous communiquer au préalable le rapport ou en tout cas de faire publiquement un rapport contradictoirement publiquement devant le monde entier pour que l'on sache au début de cette affaire merci encore une fois monsieur le président merci bien maître le rapport je crois que j'ai dit à l'entame de l'audience que vous avez demandé un rapport qui pour moi était motivé uniquement par le rapport le rapport n'étant pas statutaire c'est une faculté et c'est une initiative personnelle et il ne s'agit rien d'autre que d'un résumé de la procédure du débit à la fin c'était ça le rapport il n'y a pas d'autre chose là-dedans alors pour éviter toute polémique toute discussion ou en tout cas toute controverse j'ai décidé disait de mon pouvoir de ne pas soumettre de rapport et je vous avais informé dès le débit il n'y aura pas de rapport ce n'est pas une pièce du dossier et ce n'est pas une exigence de la procédure c'était une initiative personnelle mais puisque vous vous êtes fondé sur ça pour demander le report de l'audience j'avais estimé et je vous ai informé peut-être depuis vendredi je ne sais pas si la commission vous a été faite mais j'avais dit que le rapport n'était ni une décision ni une obligation et il ne sera pas discuté mais à partir du moment où je vois que vous voulez vous en servir pour demander le rapport j'ai décidé de le retirer et c'est mon droit donc passons à la présentation orale de vos moyens d'appel je vous en prie je vous remercie monsieur le président monsieur le président la défense commise pour le monsieur le président et c'est la brille à se lever à travers les trois actes d'appel qui sont au dossier une série de moyens les uns d'ordre formel les autres beaucoup plus factuel puisque à notre avis étant fondé sur une appréciation ou sur désappréciation manifestement erronée des faits de la cause qui ont entraîné ou abouti à une condamnation pénale de notre client les moyens formels le premier articulé est relatif à la nullité de la décision du 30 mai sur l'action publique et bien entendu par voie de conséquence la décision ultérieure sur les intérêts civils qui n'a été que la suite l'application et l'exécution de ce fameux jugement la défense a estimé que le jugement du 30 mai avait été rendu sous une composition irrégulière et lorsqu'une composition est irrégulière et parce que c'est une règle d'ordre public c'est une forme essentielle qui rend compte du degré de sérieux et de dignité de la justice lorsque donc je dis une formalité relative à la composition est bafouée d'une manière aussi grave que nous l'avons constatée dans ce dossier la nullité voire l'inexistence de la décision était la sanction je n'ai pas aimé l'expression utilisée dans la décision préliminaire parce que on nous parle d'un cas en parlant d'un juge c'est pas un cas il n'y a pas de cas à me détour ce qu'il y a eu c'est que il y a l'article 11 du statut instituant cette chambre qui pose des critères et qui a dégagé un profil pour les juges qui doivent composer la juridiction d'instance et même des juridictions également d'instruction et d'appel parmi ces conditions il y en a une qui est décisive et c'est d'ailleurs la plus décisive c'est l'exercice par chacun de ces juges titulaires ou suppléants au moins de 10 ans d'ancienneté dans des fonctions de juge un juge donc c'est quelqu'un qui a cette propension naturelle par expérience d'écouter les partis d'analyser froidement sans réagir les motifs les moyens de les synthétiser de les systématiser et de départager des partis en conflit dans un différent c'est ça on juge la défense a noté que malgré l'honorabilité du juge Diouf sa riche expérience parce qu'il a fait un quart de siècle d'après le garde des Sceaux la défense donc a noté qu'il ne s'était jamais mis comme vous le faites aujourd'hui sur un siège dans le juge du siège pour écouter des partis et des partager et ce n'est pas fortuit ce n'est pas par fantaisie que les statuts dans l'article 11 parlent pour ceux qui sont du siège de 10 ans d'expérience dans la fonction de juge puisque ces mêmes statuts évoquant le parquet nous disent également au niveau du parquet dans les statuts il faut 10 ans d'expérience dans les enquêtes donc le statut les statuts font une nette différenciation entre les fonctions de procureur c'est-à-dire de poursuite et celle de juge épousant ainsi d'ailleurs étroitement une trilogie dans notre schéma procédural qui sépare les fonctions d'instruction de poursuite et de jugement dès que la défense a eu connaissance de ce moyen elle l'a développé dans des conclusions sur intérêt civil en demandant à la chambre d'instance que la procédure même sur les intérêts civils devait être gelée pour la bonne et simple raison qu'il y a un vice de constitution de cette même juridiction là qui continue dans son office et ce vice sur l'action publique réjaillissait sur l'ensemble des actes et des décisions ultérieures que vous pouvez être amené à prendre nous avons produit également un arrêt j'aime bien les arrêts effectivement qu'on produit en droit international dans cette nouvelle matière mais j'ai produit un arrêt du conseil d'état de la république du Sénégal dans une affaire opposant le garde des sceaux à un magistrat et dans cette décision que nous avons versée le conseil d'état a estimé que la régularité de la composition d'une juridiction était une règle d'organisation judiciaire c'était un principe d'ordre public et que le juge doit d'office se soulever nous avons versé cet arrêt décontenancé on nous avait reproché à l'époque une prétendue tardivité au motif qu'une telle exception entre guillemets aurait dû être soulevée inéliminée l'ITIS c'est-à-dire avant tout débat au fond nous avons conclu amplement sur ce poids nous avons démontré et ce sont des pièces qui sont dans cette procédure nous avons démontré en nous fondant sur un arrêt du conseil d'état l'une des plus hautes si nous la plus haute juridiction que le vice de composition ou de constitution d'une juridiction entraînait l'anéantissement total de la décision voire son inexistence en droit cela nous a conduit à penser et à vous demander également de considérer que la décision du 30 mai sur l'action publique était une décision nulle et non avenue la nullité tirée d'un vice de constitution ne peut pas obéir au régime des exceptions prévues à 373 lesquelles doivent être présentées in liminalitis puisque ces exceptions là dont on parlait dont le parquet parlait ces exceptions là sont celles qui sont relatives au grief qui sont fait à la procédure antérieure à l'ouverture et je pense que pour les griefs de cette nature nous en avons relevé un qui était relatif à l'annulation de la procédure pour nullité de l'ordre de notre ravoir et que nous développerons peut-être tout à l'heure mais pour ce qui est du vice dans la composition de ce tribunal manifestement une composition manifestement irrégulière la décision doit être censurée annulée par voie d'information et par voie de conséquence même les décisions sur les intérêts civils il s'agit d'un vice d'une gravité exceptionnelle qui affecte la solution donnée aux litiges par le juge c'est ce que le conseil d'état nous dit dans son arrêt numéro 2 du 18 avril 2002 garde des sous contre un magistrat c'était les sections effectivement réunies les sections réunies du conseil d'état du Sénégal mais c'était pas le seul grief formel fait au jugement d'instance nous avions également la défense soulevée la nullité de l'ordonnance de renvoi sur le fondement de l'article 175 de notre code de procédure pénale puisque vous avez constaté vous n'étiez peut-être pas là mais vous avez suivi de loin que seul monsieur Hissène abré avait été renvoyé au terme de l'instruction qui a été menée par les chambres d'instruction Or monsieur le président l'article 175 du code de procédure pénale nous dit que le juge d'instruction examine les charges contre les personnes inculpées et s'il s'avère qu'il y a des charges contre les personnes inculpées tout doit être envoyé en jugement vous verrez vous verrez dans les motifs de l'ordonnance de renvoi que vous avez sous les yeux que pour s'abstenir de renvoyer ceux qu'on a qualifiés d'agents de la fonction publique tchadienne au service des différents des différentes unités accessoires de police et de sécurité on nous a dit dans l'ordonnance de renvoi que ces personnes n'avaient pas été inculpées les articles 121 et 123 du code de procédure pénale contredisent textuellement ce motif de l'impossibilité prétendument juridique de renvoyer Yuno Salé et autres parce qu'ils n'auraient pas été me dit-on inculpés les articles 121 et 123 du code de procédure pénale sont clairs et une jurisprudence de la cour de cassation en France l'a confirmé dès lors que des mandats d'arrêt ont été régulièrement délivrés et transmis ces mandats valent inculpation c'est un argument textuel dès l'orant en s'absoutenant en s'absoutenant de renvoyer les coûts inculpés de monsieur Issen Abri qui était les agents de la fonction publique tchadienne qui ont officié au cours de cette période et dont l'activité a été endossée exclusivement sur Issen Abri en s'abstenant donc d'inculper et de renvoyer Younou Saleh Ngi Yini Korey Abakor Turbou et qu'on sort alors qu'on est en train de juger même Issen Abri sur le fondement d'une activité exercée par ces derniers pendant cette période l'ordonnance de renvoi a statué par un motif juridiquement erroné puisque dès lors que des mandats d'arrêt ont été délivrés par la Chambre transmis à la République d'Yadienne en vertu de l'accord de coopération judiciaire entre les DPI ces actes mandats d'arrêt valent en droit et en procédure inculpation les motifs donc sont faux et on pouvait se rendre compte effectivement qu'en renvoyant seul Issen Abri ici devant cette Chambre ceux-là qui ont été les promoteurs de ce procès contre Issen Abri se sont souciés d'autres choses que d'une justice impartiale respectueuse des règles de la défense cela également l'ont prouvé ils l'ont prouvé à travers tous les actes qui ont été posés mais sur lesquelles je préfère ne pas trop peut-être m'appesantir à côté de ces causes de nullité qui doivent entraîner l'information de la décision il y a monsieur le président monsieur les conseillers monsieur les assesseurs de nombreuses causes également qui justifient l'ouverture de l'appel ou des appels que nous avons formés et sur lesquelles je laisserai le soin à mes confrères de revenir tout à l'heure sur ces nombreuses erreurs de fait ces appréciations grossières et erronées qui ont été effectuées en première instance et qui ont à la limite abouti à un déni de justice c'est-à-dire à des conclusions qu'une personne raisonnable ne pouvait aboutir mes confrères reviendront sur le viol prétendu de l'adab Khadija Zidane qui n'a été en fait qu'une prévention à la limite extorquée ici en plein jour et publiquement dans le seul souci c'est ce que nous pensons c'est notre vérité à nous dans le seul souci d'humilier le président Issa Nabré mes confrères reviendront également sur les cas de Ambing ou de Kalaït pour lesquels il n'y a eu curieusement pour ces deux prétendus événements il n'y a eu pour chacun qu'un seul qu'un seul témoin un seul un seul pour chacun de ces événements curieusement tous étaient morts et n'ont pas pu venir sur ces deux points les conclusions auxquelles la chambre d'instance a abouti pour retenir la responsabilité de M. Issa Nabré du chef de crime de guerre pour ces deux événements-là fondés sur une relation fantaisiste sur une relation incohérente même surréaliste des faits qu'ils ont décrits bref il n'y a pas d'histoire il n'y a que des historiens et on a débusqué des historiens pour nous parler d'Ambing et de Kalaït mes confrères reviendront et de toute façon nous avons suffisamment et abandonment conclu sur ces points c'était une petite parenthèse mais toujours sur les arguments de forme nous avons relevé que le jugement du 30 mai n'était même pas revêtu n'était même pas revêtu de la signature de ces messieurs les greffiers or le greffe est un service essentiel d'authentification de tous les actes judiciaires dignes de son nom ce jugement n'a été signé que par le président et ses assesseurs bien entendu contrairement aux dispositions formelles textuelles du code de procédure pénale nous vous avons relevé la disposition qui nous dit effectivement que les jugements doivent être revêtus de la signature des magistrats qui l'ont rendu mais également des greffiers et sur ce point le parquet général dans ses écrits avait demandé ou avait en tout cas suggéré que ce jugement soit à nouveau donné présenté aux greffiers pour que ceux-ci apposent leur signature je ne sais pas est-ce que c'est déjà fait mais est-ce que c'est le lieu pour la première décision rendue en terre africaine qu'on puisse dans ses conditions au maître de soumettre la décision à la signature des greffiers qui sont des services d'authentification de tout ce que font les juges sous tout du siège est-ce que il a été suppléé à cette formalité je n'en sais rien je laisse le soin au parquet peut-être dans ses observations de revenir sur ce point je vais terminer maintenant sur un point qui était très accessoire un point sur lequel monsieur le président la défense ne s'est jamais apposantie à savoir la peine infligée en première instance à monsieur Hussain Nabré je dis que cela n'a jamais intéressé au fond la défense puisque quand on estime qu'une juridiction est irrégulièrement constituée et que toutes ses décisions sont nulles on ne peut pas accessoirement parler de la peine qui vient sanctionner une constatation régulière d'une culpabilité on n'en avait pas besoin mais je vais le dire en lisant les réquisitions du parquet lui il a parlé de la peine il a semblé reproché d'ailleurs à la défense de ne pas avoir pipé mot sur la légalité de la peine et c'est là où j'attendais le parquet c'est le parquet qui est chargé en fait de l'application des règles d'une correcte application des règles du code pénal et du code de procédure pénale ça c'est le parquet c'est sa prérogative c'est son initiative c'est à son initiative mais lorsque le parquet à travers une décision se rend compte que manifestement la peine appliquée était illégale il lui appartenait en premier lieu en premier lieu je dis il appartenait au parquet de le relevé puisque la décision du 30 mai confère ou reconnaît des circonstances aggravantes des circonstances du moins aténuantes à monsieur le président comme étant un homme épris de paix très dévoué à son peuple un homme juste le bénéfice des circonstances aténuantes a été retenu dans la décision et nous savons tous par le jeu de l'article 432 et 433 de notre code de procédure pénale que quand des juges retiennent dans les motifs de leur décision une circonstance aténuante quelle qu'en soit la nature quelle qu'en soit la portée limitée obligation leur est faite de descendre au moins d'un ou de deux crans dans l'échelle des pètes ils ne l'ont pas fait ils ont reconnu des circonstances aténuantes mais ils ont appliqué le maximum du plafond c'est à dire la perpétuité et le parquet général qui est garant de l'application de la loi qui constate cela nous dit je m'en rapporte à la sagesse de la chambre d'appel puisque pour lui c'est pas son rôle c'est pas son rôle de demander à la chambre de revenir à l'échelle d'une peine légale mais c'est ça également c'est ça le parquet c'est un réflexe d'où l'intérêt de joindre cet argument là à notre argument sur l'irrégularité de la composition vous savez un juge du siège c'est une propension naturelle c'est un réflexe et c'est pourquoi le législateur dit il faut des juges il faut pas des procureurs et en première instance nous revenons sur ça c'était deux juges plus un l'assesseur procureur de la république qui a fait toute sa carrière dans les attributions de procureur de la république donc le parquet nous a fourni nous a donné en tout cas une très belle illustration du profil et de l'objectif recherché par le législateur dans les statuts en disant que pour juger il faut avoir 10 ans dans les fonctions de juge du siège puisque le parquet c'est aussi qu'on le veuille ou non c'est par déformation peut-être quelque part mais il y a un réflexe répressif qui est chez le parquet c'est un réflexe de répression il n'est pas qu'il nous l'a dit voilà on l'a vu dans ses écritures la peine est illégale la défense n'en parle pas mais moi je m'en rapporte alors qu'il appartenait au procureur de la république de se lever pour dire à la chambre attention moi j'avais demandé la perpétuité dans mes réquisitions mais dès lors où dans votre décision vous avez reconnu des circonstances atténuantes 432 et 433 de notre code de procédure pénale fait obligation effectivement de revoir votre sanction de la diluer jusqu'à 5 jusqu'à 5 ans jusqu'à 10 ans c'était possible jusqu'à 5 ans mais on a mis le maximum mais le parquet c'est dit ce n'est pas mon problème je n'en parlerai pas débrouillez-vous vous autres les juges du siège parce que vous vous avez justement ce réflexe d'arbitrer de voir ce que donne la loi ce que ne donne pas la loi ce qui est juste ce qui est équitable dans l'intérêt d'une bonne justice voilà donc brièvement quelques observations je pense que mes confrères voudront revenir sur d'autres moyens d'appel qui ont été formulés d'où résultent des dénis de justice nous l'avons dit est-ce que ce sera tout de suite est-ce que ce sera à la reprise après une pause pour nous permettre peut-être de revoir à vous donc de juger monsieur le président monsieur les assesseurs je vous remercie je vous remercie monsieur le président messieurs les juges titulaires si vous permettez monsieur le président je voudrais dire quelques mots et vous livrez un peu mon sentiment mon sentiment profond sur cette affaire qui nous préoccupe en cause d'appel et pour laquelle monsieur le président hissen abré comparez devant vous pour les crimes qui lui sont reprochés et auquel il a été condamné à la peine à perpétuité par la chambre d'assises d'instance par son jugement du 30 mai 2016 cette affaire ressemble à un précieux cadeau à un beau cadeau qui est fait à l'Afrique qui est fait à l'Afrique par qui vous savez je dis bien un précieux cadeau malheureusement un cadeau qui a été enveloppé avec un papier de médiocre qualité de piètre qualité c'est presque une oeuvre d'art presque une oeuvre d'art façonné façonné pendant 25 ans bichonné sculpté resculpté revisé revisité pendant 25 ans et malheureusement pendant deux ans tout a été fait dans la précipitation l'accord sénégalot-tchadien d'assistance judiciaire du mois de mai 2015 l'accord du 22 août 2012 entre l'union africaine et la république du sénégal en vue de la mise en place des chambres africaines extraordinaires elles portent bien leur nom elles sont véritablement extraordinaires ces chambres si d'aucuns pensent que en faisant juger le président abré croit faire un cadeau à l'Afrique je crois qu'il est temps de nous détromper ce n'est pas le procès des africains c'est le procès qui par sa nature est un procès éminemment politique je dis bien et je baisse mes mots éminemment politique et pendant ces deux années de mise en place des chambres africaines que s'était il passé dans la précipitation il s'est passé qu'on a fait ce qu'on appelle des bourdes des bourdes on a nommé tel magistrat qui ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article 11 de nos statuts des statuts des chambres africaines extraordinaires mais c'est extraordinaire quand même je sais nous savons que vous n'avez pas vocation à rejuger les faits et à vous substituer au juge naturel qui est le juge d'instance nous le savons nous savons aussi parce que personne n'est dupe et quand je dis personne n'est dupe parce que la science infuse n'existe pas la science infuse est dans les livres c'est tout il s'agit simplement et il suffit de s'informer nous savons aussi également que devant tous les tribunaux pénaux internationaux il y a des statuts dignes de ce nom il y a également des règlements de preuves et de procédures il y a également devant tous les tribunaux pénaux internationaux des codes de conduite et il y a tant d'autres actes qui sont pris pourquoi ? pour garantir un procès équitable et intègre à l'accusé est-ce le cas dans le cas d'espèce qui nous préoccupe ? la réponse est manifestement non cuit d'un statut de 37 articles qui nous renvoie principalement aux dispositions du code de procédure pénale dans l'hypothèse où les cas prévus ne seraient pas tranchés par le statut qui lui-même fait partie nous dit-on dans l'accord signé entre la République du Sénégal et l'Union africaine comme étant la partie intégrante ou une partie intégrante du dit traité que nous dit le traité signé entre la République du Sénégal et l'Union africaine presque rien un traité malheureusement signé et négocié dans des circonstances hâtives j'ai dit hâtives je ne mets pas en doute la probité ou l'applicabilité ou l'applicabilité de ce traité mais je dis que ça tout ça ça a été fait dans la précipitation cet article du 22 août 2012 au point que même la date de signature du dit traité a été rajoutée manuscritement parlant avec une rature on ne sait pas si c'est le 12 ou le 22 mais on nous dit que c'était le 22 août croyez-nous c'était le 22 août un traité de 14 articles le dernier article l'article 14 met enfin à l'accord une fois que la chambre d'assises d'appel aura définitivement tranché le litige toutes les autres questions l'article 1er est relatif à sa création l'article 2 en un paragraphe de deux lignes et demie sur son organisation les CAE 3 le budget deux petits paragraphes trois lignes en tout cadre et modalité de gestion des fonds mobilisés article 4 article 5 immunité des fonds voilà pourquoi je vous parle de cet accord monsieur le président messieurs les juges titulaires parce que de toute façon vous le en tant que de besoin vous vous en appliquerez les dispositions vous ne pouvez pas faire autrement mais je vous parle de cet accord parce que quand nous avons soulevé cette ce vice cette question relative au vice permanent de composition de la chambre d'instance alors que certes c'est incontestable la chambre d'instance avait déjà rendu sa décision sur l'action publique puisque nous l'avons fait au mois de juin nous l'avons fait au mois de juin tout simplement monsieur le président parce que c'est au mois de juin que la polémique a été soulevée à travers la presse et les médias faisant état d'une des conditions qui n'étaient pas remplies par monsieur à l'époque juge titulaire Amali Douf nous nous sommes penchés sur la question nous avons interrogé un site internet et nous avons effectivement découvert que monsieur Amali Douf n'avait jamais occupé les fonctions de juge du siège devant une quelconque juridiction durant toute sa carrière ne serait-ce qu'une seule journée toute sa carrière il l'a accomplie au sein du parquet de la république du parquet général de la cour d'appel et enfin en tant que directeur adjoint aux affaires criminelles et des grâces à la chancellerie nous sommes des plaideurs de bonne foi comme nous présumons aujourd'hui nous présumons nous avocats de la défense de la régularité de la composition de votre chambre nonobstant bien sûr la demande de décharge sur laquelle vous avez tranché et rendu la décision et je tiens à préciser encore une fois ici que les choses soient bien entendues c'est moi qui parle pour mon compte et je dis bien en aucune manière et loin de nous l'intention de mettre en cause l'honorabilité du juge pour lequel nous avions demandé la décharge nous le connaissons suffisamment et c'est tout à son honneur mais nous estimions devoir le faire par devoir uniquement par devoir qu'à fin de main l'on ne nous reprocha pas le fait que nous n'ayons pas soulever cette question parce que la défense elle a bon dos monsieur le président elle a les épaules assez larges peut-être parce qu'ensemble un peu c'est le sentiment que nous avons nous avocats de la défense qu'aujourd'hui on nous fait tous les reproches du monde vous auriez dû plutôt poser tel problème telle question mais la question de la régularité de la composition de la chambre d'assises d'instance est un grief permanent et il est d'ordre public nous avons produit au débat un arrêt du conseil d'état toute chambre réunie et qui a décidé qu'effectivement la chambre du conseil d'état qui avait rendu une décision dans l'affaire invoquée devait être invalidée et annulée en violation d'une disposition d'ordre public autrement dit nous pourrions renvoyer la balle à la chambre d'instance s'agissant d'un vice permanent affectant l'ordre public de notre organisation judiciaire au sénégal parce que nous sommes un état de droit nous faisons l'effort nécessaire pour le perfectionner cet état de droit il n'est jamais parfait c'est comme la démocratie elle est toujours à parfaire alors il appartenait peut-être à la chambre d'instance de la soulever d'office et elle peut être soulevée à toutes les phases du procès ironie du sort c'était une affaire qui opposait à l'époque la chancellerie à monsieur Mbakeffal qui aujourd'hui est le procureur général qui mène l'accusation le conseil d'état n'a jamais dit à monsieur Mbakeffal vous auriez dû soulever cette exception in liminalitis avant tout débat au fond je crois que l'argument de la chambre d'instance ne saurait prospérer alors j'en viens à cette décision de la chambre d'instance vous l'avez lu certainement et relu probablement assez succincte intitulée ordonnance d'ailleurs parce que estimant que notre mémoire en défense était une requête ce qu'elle a qualifié d'ailleurs de requête souffrez que je vous en donne lecture monsieur le président messieurs de la chambre merci monsieur le président merci de votre sollicitude je ne suis pas très internaute je préfère le concret je préfère palper l'ordonnance que je cherche qui était là d'ailleurs il y a un instant voilà oui c'est par rapport au motif invoqué dans l'ordonnance ça y est je la retrouve elle est là elle est là merci merci monsieur le président merci encore alors voici ce que nous dit la chambre dans sa motivation la chambre souligne que le juge Amadi Diouf a été sélectionné après un appel d'offre à la candidature et proposé comme nous le savons par les autorités judiciaires de la république du sénégal à l'union africaine qui l'a nommé en qualité donc etc conformément etc bon à ce jour la nomination pardon l'autorité de nomination donc implicitement l'union africaine n'a pas été saisie d'une quelconque irrégularité sur la composition de la chambre ou sur la nomination d'un de ses juges pas plus la chambre n'a reçu de cette autorité de nomination c'est à dire l'union africaine une quelconque notification tendant à remettre en cause la désignation du membre dont la nomination est querellée mais moi je me suis dit attends peut-être que avais-je mal lu l'accord sénégalo-union africaine et je me suis penché sur cet accord mais qui ne dit piètre mot sur toutes ces questions relatives aux contestations et aux nominations aux contestations de nominations cuides du statut j'ai lu et relu les 37 articles du statut rien concernant la contestation relative aux nominations des juges des chambres africaines alors implicitement est-ce à dire que la juridiction d'instance la juridiction d'assise d'instance reprochait implicitement au conseil de la défense de ne pas avoir saisi l'union africaine ou la présidence plutôt de l'union africaine concernant la nomination du juge Amadi Diouf non non la présidence de l'union africaine c'est un organe politico-administratif c'est pas un organe judiciaire et puis rien ne prévoit encore aurait-il fallu que l'accord prévoit que en cas de contestation il fallait la saisir mais rien n'est prévu dans ce sens dans l'accord encore moins dans le statut des chambres africaines tout ça pour vous dire que ce précieux cadeau ce beau cadeau cette belle oeuvre d'art que l'artiste a créé avec toute l'imagination créative que cela peut impliquer ça a été fait avec beaucoup de méticulosité tenez une qualité que l'on reprochait d'ailleurs au président abré à l'accusé nous disait-on il est condamnable presque parce que c'est un homme méticuleux condamnable parce que c'était un homme travailleur instruit condamnable condamnable peut-être aussi parce qu'il aimait son pays et qu'il aime son pays comme tout un chacun ou en tout cas il serait légitime de le croire et de le penser pour vous dire avec quelle précipitation on s'est lancé dans cette aventure de la mise en place des chambres africaines et de juger le plus rapidement possible parce que de l'autre côté on disait mais ça dure pourquoi ça dure comme ça et l'on faisait mille et un reproche à l'état du Sénégal qui n'avait pas intégré dans son dispositif législatif des lois des dispositions qui auraient permis soit d'extrader monsieur Abré vers la Belgique soit de le faire juger sur place au Sénégal par des juridictions sénégalaises prenons pour exemple monsieur le président parce que prenons pour exemple ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce type de procès c'est une première en Afrique c'est vrai on ne peut pas nous en vouloir nous ferons tout ce qu'il faut pour nous parfaire dans ce domaine et j'ose espérer que le prochain dictateur ou sanguinaire qui sera jugé en terre africaine ne le sera pas dans les mêmes conditions que le président Abré je le souhaite de tout mon coeur je ne sais pas si je verrai ce jour là mais je serai fier de mon Afrique je dis bien de mon Afrique oui monsieur je ne sais pas si vous m'entendez vous qui avez douté de mon africanité je suis sûr que monsieur riz brody lui ne doute pas de mon africanité oui parce qu'ils se sont organisés vous savez cette bourde dont j'ai parlé tout à l'heure relative à la nomination de monsieur Amadi Diouf en qualité de juge titulaire au sein de de la chambre d'assises d'instance n'aurait jamais été commise devant une autre juridiction pénale internationale pourquoi parce qu'il y a tous les garde-fous il y a tous les garde-fous les statuts relativement complets rien n'est parfait dans ce monde rien n'est parfait mais mais lorsqu'on juge des affaires aussi graves c'est le moins que je puisse dire graves crimes contre l'humanité crimes de guerre crimes de torture que sais-je on offre au moins à l'accusé un minimum de garantie ça c'est un devoir de l'Afrique et l'Afrique ne doit pas attendre que l'Occident lui apprenne comment faire pour juger des faits aussi graves ils ont des statuts bien élaborés ou en tout cas sans se tromper dire suffisamment bien élaborés des règlements de preuves et de procédures suffisamment bien élaborés des codes de conduite desquels d'ailleurs je pense monsieur le président rien ne fait obstacle ou empêcherait la chambre de séance de s'y référer pourquoi je dis ça parce que aussi graves que puissent être les faits qui sont reprochés à l'accusé il n'en demeure pas moins que bien des droits de la défense ont été violés mais nous n'avons été que commis d'office nous avons pris comme on dit le train en marche et croyez moi monsieur le président le train était presque arrivé à destination on nous a dit monter parce que lorsque le train arrivera il faudra que vous y soyez et nous sommes montés dans le train mais nous y sommes montés non pas contraints et forcés nous y sommes montés parce que nous estimions que nous devions le faire et participer à l'oeuvre de justice cette fameuse justice avec un grand J pourquoi je dis que les droits de la défense ont été à maintes et maintes reprises violés au regard des textes que je viens d'invoquer relatifs à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux parce que nous savons aussi comme vous monsieur le président comme vous messieurs les titulaires nous nous savons aussi que même dans le cadre d'une enquête au plan pénal international l'accusateur ou si vous préférez je préfère d'ailleurs l'accusation on restera dans un terme générique l'accusation a l'obligation lorsqu'au cours de son enquête découvre des éléments à décharge je dis bien elle a l'obligation pas la faculté elle a l'obligation d'en aviser immédiatement et dans les meilleurs délais les conseils de la défense regardez comment c'est beau ça pourquoi parce que le législateur qui a institué ces tribunaux pénaux internationaux est conscient est conscient et mille fois conscient de la gravité des faits qui peuvent être reprochés à un accusé mieux que nous disent les règlements de preuves et de procédures et les statuts de ces tribunaux pénaux internationaux ils nous disent que même les chambres d'instruction si au cours de leurs investigations découvrent des éléments à décharge elles ont l'impérieuse obligation d'en référer immédiatement à la défense avant même à la chambre on nous dit que c'est le premier procès qui se tient en terre d'Afrique devant nous nous africains en être fiers j'aimais pour ma part et ça n'engage que moi je n'ai aucune autorité et je ne suis pas habilité à parler au nom du peuple africain moi je dis non je ne suis pas fier des conditions dans lesquelles l'accusé a été jugé en première instance je n'en suis pas du tout fier parce que quand je vois ce qui se fait à côté je me rends compte qu'on est passé complètement à côté de la plaque pourquoi ? parce qu'il fallait le juger rapidement précipitamment et celui qui confond vitesse et précipitation tôt ou tard trébuche et il y a eu de graves trébuchements dans cette affaire nous n'avons pas de chambre auprès des minaires et j'ai examiné le dossier mais je n'ai pas vu dans ce dossier un seul acte posé à décharge un seul oui oui l'accusation nous fait la part belle des choses et d'ailleurs la chambre d'instruction également nous dit a pris la précaution c'était un minimum de dire à chaque fois nous avons bien sûr informé comme le leur imposé les dispositions de notre code de procédure pénale les conseils de la défense d'assister de proposer des témoins d'assister aux opérations etc mais cela tenez-vous bien à supposer et ça a été fait je n'en dis ce qu'on vient pas ce n'est pas pour autant que ni le parquet ni les chambres d'instruction et ça vous le verrez dans le code de procédure de code de pardon autant pour moi le règlement de procédure et de preuve vous verrez que même dans ce cas là l'accusation et la chambre d'instruction n'est pas pour autant déchargée de son obligation pour l'un d'enquêter et pour l'autre d'investiguer à décharge je n'ai pas vu un seul acte posé à décharge dans ce dossier mais dans quel monde vit-on Seigneur dans quel monde ceux-là même qui sont les plus promptes à vous dire qu'il faut le condamner mon confrère vous disait tantôt il aurait été bon que le ministère public se leva et dise attention vous avez condamné ce monsieur à perpétuité cuite des dispositions invoquées du code de procédure pénale qui fait obligation au juge dès lors même qu'il retient une circonstance atténuante de revoir et de ne pas en tout cas infliger à l'accusé la peine capitale qui aujourd'hui se résime à la perpétuité je vous disais je ne sais pas si vous vous en souvenez monsieur le président en conférence de mise en état que la perpétuité c'est affreux c'est affreux c'est pire que la peine de mort c'est la mort psychologique or pour les hommes que nous sommes si nous savons que c'est grâce à ça ce dont le créateur nous a doté que nous sommes ce que nous sommes une partie de l'humanité et bien la mort psychologique c'est c'est affreux ça ne devrait la perpétuité ça ne devrait pas exister moi je pense qu'on devrait même plafonner à 50 ans vous savez pourquoi parce que comme l'espoir fait vivre qui sait peut-être que je vivrai autant que monsieur marchand vous savez Robert marchand là ce monsieur plus que centenaire qui fait du vélo et qui a battu le record du monde pourquoi oui pardon monsieur le président de sa catégorie exactement tout ça on ne l'a pas eu pas nous les avocats de la défense j'entends bien monsieur le président l'accusé on n'a pas bénéficié on n'a nullement bénéficié des garanties mais tout ça s'est posé un compte tenu de la gravité parce que là-bas ils savent pourquoi ils jugent des gens comme ça la prévention est trop grave alors on met des garde-fous partout et ce qui nous est arrivé à nous ici dans le procès à Bré ne serait jamais arrivé à la CPI ni à celle du Cambodge ni même pas au Rwanda parce que ce tribunal est déjà rodé encore moins au TPI je vous défie d'aller chercher dans toute la jurisprudence de ces cours et tribunaux ou de ces tribunaux pénaux internationaux et de trouver une jurisprudence qui traiterait de la question de l'irrégularité de la composition vous n'en trouverez pas pourquoi ? parce que tout simplement à mon sens là où j'ai limité mes recherches parce que nous sommes que des humains je n'ai trouvé aucune jurisprudence relative à l'irrégularité de la composition d'une chambre et si elle devait exister monsieur le président et si vous vous en aviez connaissance faites-en une bonne application pardon monsieur le président dans un an d'accord incha'Allah s'il plaît à Dieu si Dios qui erait alors écoutez je ne vais pas je ne vais pas reprendre la lecture des passages de notre du mémoire en défense que nous avons déposé sur le bureau de cette chambre d'appel monsieur le président mais je vous disais tantôt que vous n'aviez pas vocation c'est vrai à vous substituer nous le savons à vous substituer à la chambre d'instance qui est naturellement de par sa vocation dévolue à juger le fond de l'affaire vous jugez en droit vous nous l'avez rappelé et nous savons que vous allez juger en droit mais nous vous demandons monsieur le président nous conseil de la défense de vous pencher minutieusement précautionneusement sur cet argument relatif à l'irrégularité et de la composition de la chambre d'instance duralex cèdelex nous sommes conscients des conséquences politico-financières mais celles-ci ne doivent pas prendre le dessus sur la loi d'autant plus que ce sont ces gens-là qui qui appartiennent au peuple civilisé entre guillemets qui nous imposent aujourd'hui de juger cet homme que vous avez dispensé de comparaître peut-être pas dispensé mais vous avez estimé de voir passer outre et la défense apprécie était à remercier la chambre oui ce sont ces gens-là et bien alors nous on va leur dire oui nous sommes africains nous sommes un état de droit nous avons appliqué la loi duralex c'est de l'ex nous estimons que c'est un grief permanent que nos jurisprudences internes au plus haut sommet de la hiérarchie judiciaire ont décidé que de telles décisions devaient être annulées et invalidées et nous allons invalider la décision de première instance et renvoyer le ministère public à ce pouvoir tel qu'il en avisera le ministère public ne risque rien les crimes sont imprescriptibles oui et les conséquences financières bon ben le procès aura coûté ce qu'il a coûté voilà le procès aura coûté ce qu'il a coûté voilà mais aujourd'hui on ne peut pas violer le droit d'un être humain au motif que les conséquences politico-financières seraient trop lourdes à supporter je ne pense pas que notre justice réfléchisse comme ça le droit d'un être humain